Salut à tous, bienvenue dans cette carrière F1 2019. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour débuter notre aventure, mais avant quelques petits mots. Si vous suivez la chaîne depuis près de 5 ans maintenant, vous savez que chaque année je tente depuis très longtemps de vous incarner une carrière roleplay télévisée dans mes carrières F1 2017, 2016, 17, 18, 19, etc. Cette année, j'ai décidé de changer totalement ma manière d'approcher la carrière pour deux raisons. La principale, elle est tout simplement pour le temps de travail puisque professionnellement, j'ai d'autres obligations que par le passé. Je ne peux plus me permettre de prendre près de 15 heures pour réaliser un épisode de carrière qui dure une heure. Deuxième chose, j'ai envie de me renouveler un petit peu puisque ça fait quelques années que je poussais le roleplay tellement loin avec des chemises, avec un fond vert, avec parfois devoir me filmer pour 15 secondes de vidéo en intro et en outro de grand prix pour vous faire croire que j'étais dans une cabine. Ça demandait beaucoup de temps de montage et de préparation pour un résultat qui me plaisait énormément, mais aujourd'hui, je ne sais pas, j'avais envie de débuter ce F1 2019 en me disant, eh bien voilà, tout ce que je m'efforçais à vous implémenter dans le jeu est aujourd'hui disponible, que ce soit les overlays, les affichages, etc, etc. Alors pour cette carrière, j'ai décidé de vous faire tout simplement la progression de mon pilote en live, c'est-à-dire que je commenterai non plus poste grand prix, mais pendant que je roule, donc on va piloter en roulant. Beaucoup me donnent cette caractéristique d'être pas trop mauvais en pilotant et en commentant ce qui se passe en même temps à l'écran. Donc on va essayer de faire ça, vous aurez donc mes réactions en live pendant toutes les courses. On va évidemment débuter avec la Formule 2, je ne vous donne pas tout de suite le nom de l'écurie vers laquelle je vais me diriger, même si vous allez avoir évidemment un petit indice. On débute donc la carrière avec la Formule 2, j'espère que cette nouvelle approche vous plaira, j'espère que vous serez fidèle au rendez-vous, moi en tout cas, je vais m'efforcer à vous faire vivre ça de manière la plus régulière possible avec un montage qui sera beaucoup plus simplifié mais beaucoup plus au cœur de la course et vous aurez vraiment mes réactions sur ce qui se passe en piste en live. Là j'enregistre actuellement avec Shadowplay, j'ai repris ce programme que j'avais abandonné il y a 4 ans et on va voir un petit peu ce que cela donne au niveau visuel en espérant que tout se passe bien pour vous ainsi que pour évidemment le traitement et le travail sur cette série. Allez, on débute tout de suite avec la Formule 2, vous connaissez le scénario, vous l'avez vu un petit peu partout mais on va quand même passer le temps de présenter tout ça. En pilotant pour cette écurie, vous vivrez quelques moments clés d'une saison de Formule 2, un championnat de course palpitant à part entière et un tremplin vers la Formule 1. A la fin de cette série d'accession, votre choix d'académie de pilote et vos performances en F2 détermineront les termes des contrats proposés par les écuries lorsque vous commencerez votre carrière en Formule 1. Vous pourrez alors écrire votre propre chapitre de l'histoire de ce sport. Sera-t-on capable d'écrire un chapitre complet avec un lambda nori ce qui gagne quasiment tout ce qui se passe en F2 actuellement, en tout cas dans toutes les courses que j'ai pu faire en Formule 2 jusque là, autant vous dire que c'est souvent Carline qui a gagné. Alors pour l'équipe que l'on va sélectionner, nous allons nous diriger vers Trident Racing, parce qu'il y a une petite affiliation avec une écurie de Formule 1. On va évidemment choisir une académie des pilotes qui sera l'académie Ferrari. Vous avez très vite compris où je vais en venir puisqu'on a déjà fait une carrière l'année dernière avec Alfa Romeo. Donc vous savez très bien où on sera en Formule 1. Au niveau des séances qualificatives, on va faire des qualifications complètes. On aura donc un tour de formation qui sera activé, une distance de 25% sur les courses. On va monter à 95 la difficulté. Au niveau des autres paramètres, vous avez ici toutes les informations. À mon avis, il n'y aura pas trop de changements à ce niveau-là. Il n'y aura pas simplement l'anti-patinage en intermédiaire. Ah tiens, on va mettre le RS en manuel. Écoutez, c'est parti ! Le nouveau pilote de Trident domine vraiment la course. Derrière lui, Devon Butler le poursuit sans relâche. Ces deux-là se battent avec acharnement pour les premières victoires de ce championnat. Et quelque chose ne va pas. Butler va saisir sa chance. Un problème mécanique. La voiture reprend de la vitesse. On ne sait pas trop d'où venait le problème. Nira-t-elle la course ? Ils sont tous derrière moi, mais sans turbo, ça va être compliqué. Allez, on est parti. La première épreuve, le premier challenge de cette carrière. Ce sera déjà de ne pas bloquer les roues. Et on va tenter de ramener la voiture dans les meilleures conditions possibles. Et vous découvrez donc Lucas Weber, notre coéquipier. Coéquipier. Que l'on va tenter de laisser passer dans les meilleures conditions. On termine la 34ème boucle. Hop ! Et voilà ! Allez, on va laisser Lucas passer. On va essayer de choper son aspiration. C'est génial. Lucas peut pousser. Lucas veut me passer. Je sais que c'est frustrant, mais vous avez fait le droit pour l'équipe. Maintenant, nous sommes tous avec vous. Prends-le chez vous le mieux que vous pouvez. Ouais, on aurait pu faire notre Max Verstappen avec un NO à la radio. Mais on s'est retenu. C'est pas grave. De toute façon, vous connaissez un peu mon tempérament. Je suis un garçon plutôt cool. Sauf quand on m'embête. Je peux devenir très méchant. Mais globalement, en piste, je suis pas celui qui va bloquer mon équipier. Je suis un peu à la butonne. Alors, évidemment, en sortie de virage, la voiture patine énormément. Et l'absence de turbo nous donne un peu d'instabilité en sortie de virage. Et surtout, un gros manque de puissance. On va devoir faire avec une voiture qui sous-vira un petit peu. Et surtout, le DRS pour les autres monoplaces. On va se faire attaquer par Giotto. Et on va même terminer le travail avec un contact qui va abîmer notre museau. On va faire deux tours avec un aileron légèrement endommagé. Ça devrait le faire. C'est évitable. Premier contact, du coup. On entame les choses comme il faut. Elle est toujours aussi glissante à la sortie de la chicane. On a le DRS. Ça va peut-être nous sauver un petit peu par rapport aux autres. Qui est derrière ? Atem Markelov avec la voiture du Russian Time. Est-ce qu'on va pouvoir se défendre face aux pilotes russes ? Alors qu'au niveau des pneus, on voit qu'on est tous en médium. J'ai un peu adapté l'overlay. Vous l'avez peut-être déjà vu dans précédentes vidéos. J'ai changé un petit peu l'affichage. Je le trouve un peu moins envahissant comme ça. Et puis, si on a besoin d'infos, on saura où aller les trouver. Allez, on est dans le rythme de Luca Giotto. Est-ce qu'on peut aller chercher au moins la sixième place ? Hop ! Et on bloque les roues ici. C'est une épingle en dévers très complexe. Allez, on remet la puissance. Il va nous rester une zone DRS. On doit être proche de Giotto si on ne veut pas perdre le rythme des voitures de tête et ramener une éventuelle sixième position. Allez, on ouvre le DRS sur la courte ligne droite. On ne bloque pas les roues. On va rester en seconde ici. On est pas mal. Giotto donc toujours sixième. Markeloff huitième. Parce que Markeloff va avoir assez de vitesse pour venir nous chercher dans la ligne droite. sera sans doute une de ces dernières occasions de doubler. On est un peu en difficulté dans la chicane avec l'éleron avant cassé. On va avoir le DRS sur Giotto, je pense. On sort pas mal, effectivement. Et c'est peut-être ce qui va sauver notre course. Markeloff lui-même attaqué par une autre voiture derrière. Allez, trente-septième et dernière boucle de cette première course en GP2 en Formule 2. Ouais, ça va souvent revenir à le GP2 pour les plus anciens. Allez, en quatrième ici. On est pas mal, on est pas mal. On sort très très bien de cette première courbe. Il va aller protéger. Il n'a pas vraiment fermé la porte là. Giotto, est-ce qu'on peut revenir à l'intérieur ? Est-ce qu'on va la jouer Kamikaze dès le début ? On bloque à nouveau les roues dans ce gauche. On est pas mal, il semblerait que le problème soit un peu résorbé. ou en tout cas on a le rythme sur Giotto. Alors on va être un peu loin avec l'aileron cassé pour aller revenir mettre la pression. Nouveau blocage, ça il va falloir s'y habituer et essayer de ne pas refaire ce genre de choses. En deuxième, on perd un petit peu d'appui avec l'aileron avant cassé. Markelov est revenu mais ne sera pas une menace. Et Russian Time remporte la course avec Devon Butler. Notre rival que l'on va je pense découvrir d'ici quelques instants alors que nous on va se contenter d'une très modeste 7ème position. On a l'air de répondre aux attentes de l'équipe et ça c'est plutôt bon. Victoire. On a fait une très belle victoire aujourd'hui. de cette saison. Nouvelle course et nouvelle victoire pour Russian Time. Et nous voyons les pilotes qui s'avancent vers le podium pour la cérémonie de remise des prix. Une magnifique course et une victoire bien méritée. Une victoire bien méritée mais en attendant Devon Butler est bien devant. Bon, on va dire que c'est une première approche plutôt agréable de la monoplace. On se sent bien avec l'aileron avant cassé. C'était pas top mais c'est pas mal. Bon, champagne pour Butler. On espère qu'on sera sur le prochain pour le coup. Ah, salut. C'était une superbe course. Tout le monde ne parle que de toi et j'ai donc réussi à obtenir une petite interview. Ok, tout est prêt ici. Une petite minute. Rappelle-toi, ce que tu dis à la presse, tout le monde s'en souviendra. Alors, détends-toi mais fais aussi gaffe à ce que tu dis et à la façon dont ça pourrait être interprété. Ok ? Elle me fait peur moi, Emma. Bonjour Claire, ça faisait longtemps. Ça n'a pas de me dire que tu es le pilote à suivre cette saison. Si c'est vrai, tu vas en faire plein des interviews. Ah bah 60 euros de jeu, j'espère que je vais être à suivre cette année. Et plus tu pourras m'en donner et mieux ça passera. Bien, mets-toi là. Tourne un peu par là. Parfait. Prêt ? On t'a déjà dit que tes cheveux donnent très bien en 4K. Quelles sont vos impressions ? Alors, on va donc débuter les questions à la presse après chaque séance. Évidemment, il va falloir être soit plus sympathique, donc fair play, soit plus agressif en disant je suis le meilleur, etc. Donc on va voir un petit peu comment on va aborder la presse. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a demandé de laisser passer Lucas ? Hum... Voilà, on va la jouer safe pour l'instant. Bien, ce sera tout, merci. Déjà ? Bah merci beaucoup. Alors moi ça va être mérite d'être clair. Donc on enchaîne évidemment tout de suite avec la deuxième épreuve, mais... Attends, écoute. Je sais que c'était pas évident de me laisser passer comme ça, mais c'était la bonne décision. C'était du bon pilotage. Voilà, c'est comme ça que je le décrirais moi aussi. Bon pilotage, pas super. Un pilote sur six. Un sur six passant en Formule 1. Les cinq autres laissent encore leurs coéquipiers moins doués récupérer tous leurs points. Ouais, c'est triste. Beaucoup de bons pilotes n'auront jamais leur chance parce qu'ils roulent pour l'équipe. Mais c'est grâce aux équipes qu'on est là. D'accord, mais c'est les pilotes qui prennent tous les risques. C'est à nous d'être récompensés. Tu veux piloter une Formule 1 ? Alors faut penser comme un winner. Et rappelle-moi, combien de courses de F1 t'as déjà gagné ? Il coûte bien ce que je vais te dire. À la fin du championnat, c'est moi qui brandirai le trophée. Et je me servirai sûrement pas de mon coéquipier pour piquer le podium. Ok, je lâche l'affaire. T'as qu'à croire ce que tu veux Devon, mais on en est encore qu'au début. Soit il est très intelligent, soit tu cherches la facilité. Tu crois que si on inversait la situation, il ferait la même chose pour toi ? Va falloir que tu penses à toi. Chacun pour soi. Quelle vitesse ! Devon Butler est roue dans roue avec son grand rival du championnat. Il fait tout ce qu'il peut pour l'empêcher de passer. Et c'est le contact ! Butler a complètement fermé la porte. C'était absolument inévitable. Et regardez, les dégâts sont plutôt lourds. Difficile de dire s'il s'agissait d'une imprudence ou d'agression pure et simple. Mais je suis persuadé que les commissaires vont rapidement rendre une décision. Oh, le petit Sagouan, il est allé nous casser notre aileron. Du coup, on repart très très loin dans le peloton. On est 11ème. Et bien, on va essayer à notre tour de revenir en espérant qu'il ait une bonne leçon et voir une pénalité. On va commencer par ne pas bloquer les roues. 5 secondes, il se yoke, comme dirait Alonso. Ouais, là, c'est vrai que 5 secondes pour avoir fait ça. Heureusement que ce n'est pas Verstappen, il en aurait pris 15. Bon, allez ! On est à l'attaque donc on est sur le Red Bull Ring en Autriche. Et on va tenter de rejoindre et de rattraper Devon Butler. Est-ce qu'on peut le passer ? J'en suis pas sûr. On va se concentrer déjà sur la course et la situation. On est pour l'instant donc 11ème derrière Louis de Letras et devant Fukuzumi. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. On va essayer de ne pas trop couper la piste. Voilà, Devon qui est P6. Et il nous reste 5 tours. On essaie d'attaquer un maximum. Et Lucas Weber, notre équipier, fait le meilleur tour. Avec la deuxième monoplace de chez Trident, intéressant. On peut pas trop régler, malheureusement, notre carburant. Et on nous a pas mis des pneus neufs. On a mis des pneus qui avaient déjà été rodés. Oh, le son de cette bagnole est vraiment génial. J'aime beaucoup le claquement des rapports de boîte de cette GP2. C'est vrai que la Formule 2 est vraiment excellente parce que tout le monde est à la même enseigne. C'est vraiment le pilotage qui fait la différence et ça c'est vraiment très intéressant. Même si on a des dominations, des curies un peu plus anciennes comme ART ou Carlin qui commencent à avoir des bonnes années d'expérience. Alors, de les traces dixièmes, est-ce qu'on revient un petit peu sur lui ? On en est où au niveau des secteurs ? Meilleur deuxième partiel à droite. C'est en mauve. Est-ce qu'on va mettre le meilleur tour en course ? Eh oui ! Une 17. Allez, on est pas loin de Deletraz pour aller récupérer le DRS. Il est en soft, on est en super soft, on a des pneus plus frais, plus performants. J'aimerais bien sortir de l'épingle en deuxième mais je suis pas sûr que ça va mettre plus de... Plus de motricité au contraire. Et Devon qui a perdu des places, il est sorti P6 des stands, il est tombé P8. Je crois. Je crois que c'est Jack Aitken qui doit être en tête. Oh gros sous-virage ! Reviens, reviens, voilà ! Sous-virage parce que je suis rentré beaucoup trop vite dans la courbe. Allez, ce serait bien d'avoir déjà le DRS sur Deletraz à la fin de cette 37ème boucle. On va l'avoir, on va l'avoir. Allez le DRS, on va l'avoir dans la deuxième portion après le premier droit. Ça va être chaud d'aller rattraper Butler. Il est très très loin. Allez, troisième zone DRS. Cette fois-ci on va pouvoir se défendre, il protège à l'intérieur de l'Etrraz. On va se mettre à l'extérieur du pilote suisse. Et le pilote de la Ferrari Academy qui se défend très très bien. Merci, ça m'aide vachement de savoir que Butler va plus vite. Allez ! Ah, si je pouvais faire des appels de phare ! J'en ferai tout autant ! Hop ! Et un contact ! Et bien voilà ! En tout cas avec la paire de l'aileron, je vais gagner vachement en appui ! Hop ! On va toucher le mur ! We think you should be okay to continue. It'll cost us a little bit of time. Wouah ! Contact ! Ah là, on a dû aller au forceps sur de l'Etrraz. Je pensais que c'était passé. Et il va revenir évidemment. Il tente l'extérieur. Je pense qu'on aura le DRS. Ça va être très très chaud ! Face à deux, les traces dans la descente. Oh là là, il ferme ! Non mais il ferme ! Laisse-moi un peu de place quand même ! T'es pas tout seul un grand ! C'était très très chaud là, sur ce coup-là ! Mais on est devant de l'Etrraz. Bon, on ira pas chercher George Russell qui est pour l'instant 9ème. Par contre là, on est arrêté avec l'aileron cassé. Dès qu'on touche un petit quelque chose, l'aileron avant, on perd énormément d'appui. C'est logique, vous me direz, mais là... Sur les virages à gauche... Je devrais être très prudent et d'autant plus que désormais, il sera au tour de de l'Etrraz d'avoir le DRS. Allez, on va lancer la voiture dans la dernière boucle ! Il est très très bien de l'Etrraz ! On va l'emmener un peu loin ! Bah, il passe évidemment ! La voiture avec le DRS est en meilleur état. Et nous, on bloque un peu les roues. On passe au-delà du gendarme couché. On récupère le DRS. Ça va être chaud de doubler de l'Etrraz. Allez, il faudrait au moins le point de la dixième place là ! C'est tendu cette affaire ! C'est tendu ! On va être loin pour lancer l'attaque ! Et rappelez-vous, j'ai plus de museaux, quasiment ! Et le mec, j'arrive à le tenir, quoi ! Et Landon Norris qui s'impose avec Carline ! Quelle surprise ! Et nous, on n'aura pas la dixième place ! Là, ça va être impossible ! Et non ! Et non ! On en restera là ! Onzième place ! C'est décevant ! Malheureusement, on ne marquera pas de points face à Butler ! Je ne sais pas où ça va nous mettre ! Au classement par rapport à lui, mais c'est pas la bonne opération ! Mais bon, on se sera battus avec de l'Etrraz ! Et on terminera donc onzième ! Carline a signé une performance époustouflante et s'est hissée sur la plus haute marche du podium ! Alors, Davidet, que pensez-vous de tout ça ? C'était un peu une course en dents de scie, je dirais ! Bien entendu, je félicite notre gagnant qui nous a fourni une course spectaculaire grâce à un pilotage fantastique ! Mais je crois qu'après la course, beaucoup de regards vont se tourner vers Devon Butler suite à cette collision ! Il a eu beaucoup de chance aujourd'hui et sur plusieurs points ! Il a eu de la chance de s'en sortir et il a eu de la chance de ne recevoir qu'une pénalité ! C'est un peu dommage que son rival n'ait pas eu autant de chance aujourd'hui ! Et voici nos trois premiers du jour ! Déjà à l'origine de la réussite de grand nom de la F1, l'écurie Carline a une fois encore démontré son expertise pour ce qui est de dénicher de nouveaux talents ! Le gagnant d'aujourd'hui est promis un brillant avenir ! Aucun doute là-dessus ! C'était une victoire amplement méritée ! Il a toujours l'air perdu, le mec de l'équipe qui est derrière ! Il n'a pas de bouteilles, il se demande ce qu'il peut faire, c'est assez marrant ! On va voir que l'animation du côté du chef d'équipe est un peu genre « Bon les gars, on va y aller là quand même ! » Moi j'ai de la paperasse à faire ! Eh ! Devon ! Devon, attends ! Non, là, j'ai pas le temps ! Attends ! À quoi est-ce que tu joues ? Sérieusement ! Je vais fêter ma super performance ! On a vu ce que t'as fait ! C'était n'importe quoi ! T'aurais dû prendre un drapeau noir ! Mais j'en ai pas pris, parce que j'étais dans ma ligne ! T'étais dans mon espace et t'aurais pas dû ! Je ne mets plus jamais en travers de la route ! Arrête ! C'était carrément dangereux ! Personne n'a été blessé, alors c'est quoi ton problème ? Mon problème ? C'était un vrai danger public pour nous tous sur le circuit ! Écoute, les contacts, ça arrive ! D'accord ? J'ai pris ma pénalité ! Mais je suis resté concentré, j'ai gardé mon calme et j'ai gagné ! C'est comme ça, la course ! Tu veux que je m'excuse à chaque fois que je la joue agressif ? Tu veux faire ton directeur de course ? Alors raccroche ton volant et change de boulot ! En attendant, j'ai pas de compte à tromper ! Devon, t'as pas compris, là ! C'est pas moi qui hériterai tes excuses ! Écoute, on occupe tous une place sur la piste et une fois en course, c'est bourré ! C'est comme ça que ça marche ! De toute façon, j'ai eu beau être pénalisé, t'as quand même pas réussi à me battre ! Alors on en reste là, si tu veux bien, sans rancune ! A plus ! Oui, peut-être que si j'avais eu encore un aileron entier, j'aurais peut-être pu te battre malgré ta pénalité ! Enfin bon, tout ça va se jouer ! Évidemment, à la dernière course de l'année, on se retrouve à Abu Dhabi pour la grande finale ! Et on va devoir, évidemment, aller chercher un certain Devon Butler ! L'épreuve du calendrier de Formule 2 nous rapprochait inexorablement de cet endroit, le théâtre de la finale du championnat ! 30 degrés ! Il fait moins qu'aujourd'hui en Belgique, en France et partout en Europe, c'est incroyable ! L'épreuve comporte 21 virages sur une distance de 5,4 km ! Ici, les opportunités de dépassement se présentent au bout des deux longues lignes droites, où se situent également les zones de DRS, au virage 8 et 11 ! Nous aurons donc droit à une course très disputée et très rapide ! Les fans vont se régaler, c'est certain ! Et voici Davide Valseki, qui me rejoint une dernière fois cette année ! Davide, je suis ravi que vous soyez là, car je crois que je vais avoir besoin d'aide pour traiter tout ça ! Nous allons avoir droit à du grand spectacle, hm ? Entièrement d'accord avec vous, Alex ! À 100%, c'est la finale parfaite ! Deux des pilotes ont une telle avance qu'il est certain que l'un d'eux va décrocher le championnat ! Mais après une performance spectaculaire de Devon Butler dans la course principale d'hier, ces deux-là sont à égalité parfaite au point ! Donc, celui qui franchira le premier la ligne d'arrivée, et n'oubliez pas qu'ils ont été rivaux toute la saison, sera couronné champion ! J'ai hâte de voir ça ! C'est sûr que de la chance, on va en avoir besoin ! Allez ! Le chapitre final de cette saison 2018 de Formule 2 ! Débute maintenant ! On roule à Abu Dhabi ! Avec un départ pas trop mauvais ! Hop ! Petit contact avec la voiture de Lando Norris ! Hop ! Et on décolle ici aussi ! Est-ce qu'on peut aller chercher le pilote Carlin dans la chicane ? C'est fait ! On est derrière George Russell ! Départ correct ! Moi je ne trouve pas ! Je ne sais absolument pas où est Devon Butler ! On va emmener Lando Norris un petit peu loin ! Hop ! Un petit lac dans la chicane ! Et Foucault derrière qui va revenir très très fort sur Lando Norris ! Je ne prendrai jamais le virage ! Impossible ! Oui, virage coupé mais de toute façon je n'ai rien gagné ! Impossible pour moi de prendre ce virage-là ! On va voir un peu ce que ça donne au niveau des freins ! Une voiture qui freine plutôt bien du train avant ! Pour l'instant ça n'a pas l'air d'être au programme ! De mon côté c'est un peu dommage ! Allez, Sergio C.T. Camara qui signe le meilleur temps en course ! On doit repasser en deuxième dans le premier gauche ! Tellement on perd du temps là ! Derrière George Russell ! Allez, il faut absolument se débarrasser de George ! Voilà ! On est donc derrière Devon Butler maintenant ! Et ça c'est un peu notre chance ! C'est qu'avant le DRS on se retrouve juste derrière lui ! Alors il faut voir si la voiture en ligne droite va tenir le rythme ! Je pense qu'on a moins d'appui du côté de George Russell ! Il était plus rapide tout à l'heure en ligne droite ! Et il va déboîter évidemment ! Il va nous attaquer ! On va l'emmener un petit peu loin ! Et il va malgré tout passer ! Et à nous maintenant de mettre la pression sur George Russell ! On va prendre l'intérieur ! Il ne va pas nous laisser beaucoup de place ! Cette fois-ci on parvient à prendre la chicane sans se faire surprendre ! On va bientôt atteindre la fin de ce deuxième tour ! Et on ne s'en sort pas trop mal pour notre deuxième passage en dessous de l'hôtel ! Hop ! On a été prendre le plot ! On a pu repasser en 4 ! Et on conclut le deuxième tour de course ! Meilleur tour pour Sergio Cetecamara dans ce deuxième passage ! On n'a pas le meilleur tour en course ! Mais on n'est pas loin de Devon Butler ! Il y en a surtout désormais l'accès au DRS ! Ça c'est important ! Pour la suite de notre course ! Ne t'inquiète pas ! Mon cher ingénieur ! Je vais être très cool ! Je vais lui faire un bref rappel de l'Autriche ! Alors on a le DRS ! Je ne pense pas que Russell l'ait derrière nous ! Ouais effectivement Russell qui se fait attaquer ! Butler ne prend pas de place sur ce premier freinage ! On bloque un peu les roues ! C'est bien le duel qu'il y a devant avec Alexander Albon sur la monoplace numéro 5 ! Ça nous aide à garder le contact ! On va l'avoir ce Devon Butler ! Allez ! Voilà ! C'est fait ! J'ai envie de dire le plus dur est fait maintenant ! Il faut tenir ! Et on a... Ouais ! On a passé Butler ! Hop ! Super ! Le petit lag ! Je vois qu'on a repris les bonnes vieilles habitudes dès fin 2018 ! Allez ! On va être au cap de la mi-course devant ! Devant Butler ! Alors surtout maintenant il ne faut surtout pas laisser filer Alexander Albon ! C'est lui qui peut nous protéger avec son DRS ! Et je rêve ou c'est euh... Qui est en tête là ? Est-ce qu'il m'a dit que mon teammate... Ah non il est derrière ok ok ! Weber est loin ! Hop là ! Hop ! Et le moteur d'Albon qui lâche ! C'est terminé pour Alexander Albon ! Il y a un moteur là sur la monoplace du Thaïlandais ! Drapeau jaune ! Est-ce que ça va priver Devon Butler du DRS ? Je ne suis pas sûr ! Hop ! Et nous on aurait pu le mettre aussi ! J'ai pas fait gaffe ! Je ne pensais pas que je l'avais du coup ! Mais j'étais bien derrière Albon au moment où il a abandonné ! Blocage de roues ! Alors la chicane du deuxième partiel ! On s'arrête tendu jusqu'au bout cette histoire ! J'aimerais bien pouvoir gratter un peu plus de carburant dans le moteur mais je ne peux pas ! Et ça c'est dommage parce que j'ai un Tour 5 de marge ! Ça glisse mais c'est gérable ! On est au pied du podium mais ça n'a pas d'importance aujourd'hui ! Tout ce qu'il nous faut c'est terminé devant la monoplace de Butler ! Il va nous rester encore deux tours après celui-ci ! Putain mais ce lag à chaque fois ici ! Il est impossible à gérer ! Je ne sais pas pourquoi j'ai du lag à ce niveau là ! J'ai un lag dans le FFB du volant ! Ça ne m'était jamais arrivé avant ! En tout cas pas en F1 ! Parce que là sur une F2 ça se tient mais sur une historique ou une F1 ! Bonne chance pour rattraper ça ! Devin derrière ! Putain il a 6 dixièmes ! De retard Butler c'est rien du tout ! Il est dans la zone DRS ! On ne l'a pas encore fait hein ! De gagner ce titre de champion du monde de F2 ! On a repris deux dixièmes ! Et il aura le DRS Butler sur ce coup là ! La ligne droite est particulièrement longue ! Notre équipier est troisième ! Il pourrait quand même nous laisser passer ! Et venir jouer écran ! Lorsqu'on était en Autriche ! On a été touché par Butler dans le scénario ! Parce qu'ils attendent de notre part une vengeance ! Ce serait pas très cool ! Et là on perd du temps hein ! On est 1 centième ! Moins rapide c'est pas la mort mais... Sur le principe ! On est pas dans le rythme ! Allez ! La voiture se tient bien malgré tout ! Avec le DRS je m'attendais à vraiment pire ! On est en train de martyriser la boîte ! On est en train de martyriser la boîte ! On est en train de martyriser la boîte ! Allez ! Il va nous rester un tour ! Dernier tour de la saison ! Dernier tour de la saison ! On est devant Devon Butler ! On a de l'avance ! Peut-on s'attendre à un dernier retour de la part de Devon ? Ou alors... La messe est déjà dite ! Du côté de chez Trident ! Pour être champion avec... Ah ! Sous virage ici ! Ouais ! J'ai mes pneus qui sont en train de tout simplement me lâcher ! Ouais ! Mes pneus sont en train de me lâcher ! Il en est où Butler ? Il reste sans doute une zone pour me dépasser ! Ce sera la prochaine ligne droite ! Si on rentre dans le troisième partiel devant lui... On pourra déjà considérer qu'on a quasiment course gagnée ! Je dis bien quasiment parce qu'on peut encore faire une faute ! Où est-ce qu'il est ? Je le cherche dans mes rétroviseurs ! Je le vois pas ! J'essaie de casser un peu le rythme aussi de la SPI ! En étant sur des trajectoires un petit peu bizarres ! Voilà ! C'était sans doute ici sa dernière chance de nous doubler ! Maintenant, si on ne se plante pas... On va aller chercher ce titre ! Ce sera une très très bonne dame de négociations de contrat ! Pour peut-être aller chercher un beau volant ! Hop ! On passe en dessous de l'hôtel ! Je crois que c'est CT Camara qui va gagner la course ! Notre équipier va faire un podium ! Et à l'agonie, on va aller signer la quatrième place ! Qui va nous offrir le titre de champion du monde de Formule 2 ! On bat Devon Butler ! Vraiment pas mal ! Il y a une chance de vivre beaucoup de grands moments sportifs ! Et il est certain que je peux ajouter celui-ci à la liste ! Voici le Graal pour tout pilote de course ! Nous avons un nouveau champion du monde de Formule 2 ! Remarquable performance de Carline qui décroche aujourd'hui ! Une victoire exceptionnelle ! Dites-moi, Davidé, est-ce que vous avez eu ce que vous espériez ? Tout ! Il y avait tout et plus encore ! La rivalité, l'attention, l'excitation ! Ces deux pilotes ont passé la saison à se défier ! Et aujourd'hui, leur duel pour la première place a été transcendant ! C'est le genre de choses qui n'arrive pas souvent ! Devon a affiché de belles performances tout au long du championnat ! Mais aujourd'hui, c'est son rival qui mérite la palme ! Le nouveau champion de Formule 2 ! Merci beaucoup de la part d'un mec comme David Evalsecki ! Ça a autant de valeur ! Et bien voilà ! Nous avons donc remporté le titre ! C'était la première chose à faire, je pense, avant d'entrer en Formule 1 pour réussir de bonnes négociations avec les différentes écuries ! Évidemment, vous l'avez compris, je n'ai pas pu le cacher longtemps ! On va tenter de rentrer chez Haas pour notre première saison ! Mais pour cela, il faut encore signer un contrat ! Et si on regarde le classement de cette saison, nous sommes donc champions devant Devon Butler pour deux petits points ! Passons au pilote du jour ! David Evalsecki, pour qui votez-vous ? C'est le pilote de Trident qui a mon vote aujourd'hui ! Il a géré les duels au coude à coude avec beaucoup de finesse ! De plus, il a fait preuve d'une grande maturité et d'une patience infinie dans les situations tendues ! Et c'est la victoire totale pour l'écurie Trident qui devient championne des écuries ! C'est un exploit qui sera difficile à suivre ! Après ce rush d'adrénaline, respirez et détendez-vous ! Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à très bientôt pour la prochaine course ! Vous n'avez pas eu de chance aujourd'hui ! Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ? Mais comment tu peux dire que je n'ai pas eu de chance ? Je viens d'être champion ! Ça n'a pas de sens parfois ! Oui, l'équipe a fait un travail incroyable, c'est vrai ! Sans eux, je n'y serais pas arrivé ! Merci beaucoup d'ailleurs à Weber de s'être écarté au moment où j'allais gagner le titre ! Je ne peux que me féliciter du résultat, bien sûr, puisque tout est dû à mon talent, bien sûr ! L'avenir est à propos de votre avenir probable en F1 ! Vous avez un commentaire à faire à ce sujet ? Ça, ce serait très prétentieux ! Voilà ! Je suis très fair-play ! Merci pour votre temps ! De rien, Claire ! Bon ! Maintenant, on va passer aux choses sérieuses pour conclure le premier épisode de cette carrière avec, eh bien, je pense, le choix de notre écurie ! Merci de m'avoir aidé en tout cas ! Profites-en bien, parce que c'est la dernière fois que ça t'arrive ! Devon, je comprends ta colère ! T'as perdu de tellement peu ! Ouais, on sait tous les deux que ça aurait été différent si j'avais pas écopé de cette ridicule pénalité ! Tu passes tout ton temps à te plaindre ! Écoute, je sais pas comment, mais t'as vraiment assuré aujourd'hui ! C'est super ! Vous avez vraiment besoin de gagner ! En ce qui me concerne, c'est seulement un tremplin vers la F1 ! Oh, vous deux, vous deux ! Maintenant que je suis parti en F1, vous avez le champ libre ! Vous allez devoir prouver à tout le monde que vous ne devez pas tout ça qu'à la chance ! C'est vrai ! Gagner une course, c'est de la chance ! Gagner le championnat, c'est du talent ! Ah ouais ! Alors, la prochaine fois que tu utilises cet incroyable talent pour foncer dans un pilote et voler ses points, N'oublie pas qu'il sera pas aussi sympa que je l'ai été ! Tu veux que je te remonte la course en Autriche ? Petit con ! On a vraiment bien rigolé, mais faut que je file ! Ouais, des trucs à signer, des papiers importants, mais je suis sûr que tu comprends ! Ciao ! Bon, avec cette victoire, tu vas sûrement te faire courtiser ! Tout ce que je peux te dire, c'est choisis bien ! Sinon, tu pourrais te retrouver avec Devon comme coéquipier ! Allez, on va fêter ça ! Imaginez, un seul instant, vous n'avez pas de volant F1, fin de la carrière ! Deux mois plus tard, retour dans le bureau d'Emma ! Qu'est-ce qu'elle va nous annoncer ? J'espère une bonne nouvelle ! Ah, ça sent mauvais ! Déjà, tu sens que t'es convoqué chez le CPE parce que t'as fait une connerie à la récré, là ! Ah ! Bienvenue ! Vas-y, entre ! Mais c'est pas moi qui ai mis le feu aux poubelles, madame ! Moi, j'ai juste regardé et filmé ! Merci-toi ! Nous allons discuter longuement de ta prochaine décision ! Madame, ton écran, il n'est pas branché, vous avez vu ? Regardez, il n'y a qu'une prise d'alimentation ! Vous savez, ça ? On a attiré l'attention des écuries de Formule 1 ! Certaines plus que d'autres ! Mais ça, peu importe, tu auras bien le temps de faire changer d'avis ceux qui doutent de toi ! Non ! Vous êtes très mal doublé, madame, on vous l'a déjà dit ! Elles se réduisent vu qu'on ne s'engageait auprès de personne pour l'instant ! En tant qu'agent, je te conseille de prendre ta décision maintenant ! On s'occupera de ton confort et des menus détails par la suite ! Je veux que tu examines ça ! Voici différentes propositions ! Prends ton temps, lis-les bien, ne t'attarde pas trop sur les détails ! On va te faire monter dans une Formule 1 ! J'ai quand même cru qu'elle allait faire un malaise ! Bilan de l'histoire, où est-ce qu'on va signer ? Alors, on a évidemment Sport PESA Racing, puisque ça a été un petit peu modé ! Je vous mettrai d'ailleurs dans la description les liens pour la Formule 1 ! Je pense que le mieux, c'est encore de se laisser ici ! Et on se retrouvera évidemment dans le deuxième épisode ! Vous découvrirez pour qui j'ai signé ! Et ce sera l'heure du premier Grand Prix à Melbourne ! Si cette première vidéo vous a plu et ce premier épisode était à votre goût, et bien rendez-vous très vite ! N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer ! Rendez-vous très vite pour la suite de cette carrière ! D'ici là, bon amusement en piste les amis ! Quel que soit votre jeu de course favori ! A la prochaine ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada